alors maintenant on va s'attaquer au verso de notre page donc faites bien attention à prendre dans le bon sens votre page donc sur celle-ci j'ai six photos à y mettre j'ai décidé de faire une pochette avec un tag et deux volets un comme ça et un comme ça donc je vais vous montrer ce que ça donne après je vous dirai les dimensions donc voilà notre page sera comme ça on a la pochette avec le tag donc là je mettrai une photo juste devant là ça fera je sais pas encore une donc là un premier volet qui s'ouvre un deuxième volet 1 2 3 là ici donc sur la pochette peut-être que je mettrai une photo je sais pas alors voyons voir si je fais recto verso ça me fait deux photos 3 4 donc pour la pochette il faut découper un papier de 16 par 23 16 par 23 et on fait un pli à 2 cm du bord à chaque fois voilà pour faire les languettes et les languettes pour les coller on les insère dans notre dans notre page donc vous collez d'abord le premier un premier côté et ensuite vous collez le deuxième côté voilà voilà vous on va mettre aussi du double face en bas pour que ça soit collé et après notre pochette est là voilà alors c'est parti on y va aujourd'hui ouais là l'aimant il va fallu que je le met de l'autre côté il va fallu que je ferme de ce côté c'est trop tard donc on met du double face sur une première languette non on met d'abord le double face en bas vous mettez le double face entre les deux plis vous enlevez et ensuite vous mettez le double face sur votre languette comme ceci et là on prend notre page bien comme il faut on glisse notre languette au final j'ai l'histoire de faire ça là vous mettez bien comme il faut donc là c'est à l'intérieur vous faites pareil pour l'autre languette tac et là on décolle le double face qu'il y a en bas il va venir se coller donc faites bien attention d'être bien aligné surtout j'ai l'air d'accord voilà donc là on a notre pochette pour le tag donc le tag il fait 14 par 15 pour le tag je vais mettre de ce ruban toujours dans le thème marin pour faire une languette comme ceci donc la langue est bien sûr on l'a fait avant de mettre notre papier notre papier imprimé donc voilà notre tag ça donne et on met nos volets alors vous découpez deux rectangles de 19 par 13 et vous faites un pli à 2 cm du bord et donc ça voilà pour le coup j'ai collé à l'intérieur bon donc comment je vais faire il faut que j'arrive à rouvrir parce que je vais y arriver voilà pour glisser le volet à l'intérieur d'ailleurs il faut pas que ça soit fermé je sais pas pourquoi j'ai fermé c'est que j'ai mis le double face du mauvais côté de ma languette bon c'est pas grave pour le coup je vais coller ça donc voilà à peu près centré ça aussi voilà donc là on a un premier volet je vais coller le deuxième en essayant de pas me tromper ouais mais là aussi je me suis trompé de côté de le double face donc là je vais le laisser coller par contre je crois ah c'est le premier tuto filmé il faut bien qu'il y ait des gourdes quand on filme pas c'est on peut recommencer et recommencer mais bon on va pas faire que ça donc je vais le laisser comme ça c'est pas grave celui-là je vais le coller excusez moi là par contre il faut pas que ça bah non en fait c'est ce côté qu'il faut pas qu'il soit et oui parce que la religion excusez moi alors je vais coller le deuxième volet en fonction de celui-là oui parce que si on colle après pour la reliure on va avoir un problème pour passer nos pages ça c'est sûr donc pareil on s'aligne bien avec l'autre histoire que ça tombe bien en face ah je suis désolée voilà ce que ça nous donne un volet un deuxième volet la pochette avec le chanque donc maintenant on va décorer alors on va pas s'embêter la chute de papier elle irait super il me restait une chute de papier que je vais coller là comme ça on a pas besoin de recouper encore une feuille on regarde la même chose pareil on a ancré les bords voilà alors double face ah malheur j'ai eu le malheur de taper sur la table ah c'est un chien qui démarre au quart de tour hein ça euh bien sûr j'ai mis le double face du mauvais côté oh la la je vais y arriver je vais y arriver je m'étais dit c'est pas grave si je mets pas le double face en bas mais c'est dans la pochette ça tiendra mais non j'ai mis le double face en bas et pas en bas donc on glisse ça dans la pochette et on colle correctement toujours bien cintré et ah non bon comme vous avez pu le voir j'ai eu un problème technique ce double face colle super bien donc c'est pas grave j'ai recoupé un mot je vais remettre un peu de bleu donc on va continuer on va mettre un aimant cette fois ci sur les volets là alors je vais le mettre je vais d'abord mettre alors le tag on va s'occuper du tag tant qu'on met le tag je vais prendre ce papier donc le tag on va s'occuper du tag on fait on a dit 14 par 15 ouais donc là il nous faut 14 par 15 on fait 13 par 14 euh je sais ce que c'est là je vous dis que ma chatte elle est patiente ah là là ah là là donc hop voilà ce que ça va nous donner le tag je vais mettre les papiers à la couverle un peu et allez elles font sur mes affaires maintenant elle a des moments de folie comme ça elle se met à courir dans tous les sens ça c'est pas son poids après elle en bloque plus ça lui passe tac on fait pareil pour celui-là oh la 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 c'est une cata c'est une cata je vous le dis c'est une cata voilà voilà c'est pas mal alors que je ne me fasse pas avoir comme tout à l'heure voilà 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 et voilà notre tag donc là il y aura deux photos je le glisse dans la touchette deux photos deux photos donc là sur cette page il me faut six photos deux trois quatre cinq six et je pense qu'ici je vais découvrir on va faire comme ça alors on va voir donc on va prendre une autre carte de notre blog là euh celle-ci elle doit être à la verticale je pense celle-ci elle doit être à la verticale je pense celle-ci elle doit être à la verticale je pense euh oui je vais prendre une autre euh ça je vais poser là hop là euh 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 alors ils sont tous à la verticale ou quoi ? je voudrais quand même un truc qui aille avec une photo allez on va mettre celle-là voilà ça c'est joli on va mettre ça hop je vais essayer de faire une vidéo rapide je sais pas si elle va être si rapide que ça au final voilà donc je vais faire comme tout à l'heure je mets juste le fond de la carte et la déco je vous la montrerai en présentation ou alors je mettrai euh ouais je pense que je vais euh la photo euh la miniature de la vidéo ça sera à la page décorée il y a pas les photos encore je les ai pas commandées mais euh de toute façon les photos vous les verrez pas vu que c'est ma fille qui est en photo donc je pense pas euh ou alors je vous montrerai mes cachets mais ouais la miniature de la vidéo je mettrai la page euh décorée comme ça vous verrez un peu la déco que j'ai fait voilà 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 tac donc ici j'ai enlevé les aimants vu que je me suis raté sur les aimants c'était pas comme ça que je voulais les mettre au final je les ai enlevés on va pas gaspiller euh comme je les avais mis ils servaient à rien donc voilà tac là par contre on va mettre un aimant donc du coup on va prendre un autre papier c'est celui-là donc là nos pages elles font il faut je sais plus déjà 17 17 par 13 donc on vous prend du 16 par 12 hop et maintenant on est bien alors voilà j'ai pas de pièces j'ai pas de bureau donc euh je travaille sur ma table basse pas vraiment de place pas vraiment de place il faudrait qu'il y ait une moyenne du bord peut-être bientôt j'aurai un bureau je sais pas on a des travaux à faire mais alors hop voilà déjà je vais te laisser de là tac tac il est bien ce double face mais ça colle au ciseau par contre par contre pour coller il colle hein pas de problème hop mon doigt est coincé vous voyez ça se ça colle au ciseau tac voilà et là la boule a été faite j'ai mis le double face du côté que je veux bon non mais quand je dis que ça veut pas ça veut pas heureusement là j'arrive à me décoller j'allais dire ça déchire même pas mon papier c'est pas grave on mettra la photo et la déco par là voilà voilà cette fois c'est la bonne c'est que c'est pas grave le soir notre Nanole je l'ai mis un peu ici bas j'allais oublier un petit aimant et je l'ai oublié de l'autre côté les mains donc je vais le mettre de suite ah purée ils sont bien accrochés je vais le mettre là donc là hop vous voyez où est-ce qu'il est ? il est là les mains là j'appuie fort comme ça ça me fait la trace sur le papier bien sûr il faut mettre les mains dans le bon sens je vais mettre du double face à l'endroit où l'aimant doit se coller voilà donc vous voyez là j'avais fait la trace mon aimant est là et voilà comme ça il faut coller exactement dans le bon sens et là où il faut parce que sinon c'est la cata donc voilà et là cette fois c'est bon voilà c'est aimanté cette fois il n'y a pas de problème alors je vais juste mettre un peu de double face là parce que si on n'est pas près du bord mon papier se relève voilà du double face ici voilà histoire que ça tienne bien ok donc ça c'est bon il nous reste à mettre du papier là pareil je vais reprendre le même non je ne vais pas reprendre le même si il faut que je découpe un autre papier sinon ce n'est pas dans le bon sens alors je ne vais pas avoir les étoiles dans le bon sens 16 par 2 dans la vie ok même si on veut d'espiller le moins de papier il faut quand même que ça reste coordonné sinon ça n'a pas de joli voilà joli t'es nida et voilà ce que ça nous donne bon je m'arrête là vu qu'il ne reste que ce papier je vous mettrai en miniature la déco et on se retrouvera pour la deuxième page ciao ciao